Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un de vos vlogs, vous avez vu mon petit lutin en arrière-plan, son petit bonnet de Noël, mon petit lutin avec son bonnet de Noël. C'est trop mignon mon gars. Bon vous l'avez compris, on est en Christmas mode activé. On a décidé de commencer carrément même installer le sapin et toutes nos décos de Noël puisque le week-end prochain on sera pas là, on sera pas réunis tous les trois vu que c'est l'événement self-care. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on organise un événement trop trop cool à Montpellier où on vous accueille pendant une journée autour du bien-être. Il y aura des ateliers skin care, des ateliers pour apprendre à manier le gua sha, des ateliers coiffure, on fait ça au salon La Récréation à Montpellier. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. La boutique Krakot sera délocalisée puisqu'on fait une boutique éphémère, peut-être l'occasion de faire les cadeaux de Noël, tout ça. On a vraiment trop hâte de vivre cette journée ensemble. Il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit et je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos mais j'ai vraiment hâte de vous y voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment vraiment ensemble. Les meet-ups ça date, même après il y a eu le Covid, tout ça donc j'ai hâte de passer ce moment vraiment et j'espère vous voir nombreux et nombreuses. Bref, du coup tout ça pour dire que les prochains week-ends on n'était pas à la maison donc on a décidé de le faire maintenant pour pouvoir en profiter un maximum et je crois que Gaspard il est déjà à fond. Donc on va aller chercher les décos et là on va surtout réinstaller un petit peu, réarranger le séjour. On inverse le canapé et la table que vous voyez derrière pour avoir de la place de mettre le sapin ici. Voilà, c'est parti ! On a retrouvé le calendrier de l'avant de Gaspard, il manque quelques pochons qu'on va retrouver au fond. Le 1, le 2 et le 3. Le 3 je crois qu'on l'a, regarde mon cœur. Mais le 1 et le 2 ouais, il faut qu'on raccroche les pochons, faut que je les retrouve. Il faut qu'on le remplisse surtout pour qu'ils soient prêts au 1er décembre. Ah bah c'était la surprise mon petit lutin. Et là Samuel s'occupe de la partie la plus relou ! Je voudrais mettre une pierre précieuse pour mettre les tiens. Ah oui, je vais essayer de trouver ça. Ouais ! Ça avance bien, on a presque fini de déployer le sapin. C'est un sapin qu'on a depuis des années, de la marque Balsam Hill. C'est vraiment un investissement, mais honnêtement on en est très contents. Je crois que ça fait 4 ans qu'on l'a et vraiment il est top. Il ne bouge pas d'année en année. Il est plus vrai que nature. On est en train de tout installer petit à petit et on va s'attaquer ensuite aux boules, tout ça. Gaspard nous rejoindra à ce moment-là parce que là vraiment c'est très frustrant pour lui. Rien à voir avec tout ça, mais je voulais vous parler d'une astuce que je viens de découvrir pour les lavettes Krakots. Donc nous on en a plein. Moi je les adore, je suis vraiment une convaincue pour le coup. Ça remplace plein de choses, le sopalin, les torchons, les éponges, etc. Alors je dis pas qu'on n'en utilise plus du tout, mais franchement c'est une très très bonne alternative et ça évite d'augmenter la consommation de ce genre de produits qui sont plus jetables. Elles durent extrêmement longtemps à condition de les entretenir. Donc elles passent à la machine à laver, elles passent aussi au lave-vaisselle et au bout de quelques temps, à force de faire le ménage, lave-vaisselle, laver les surfaces, etc. Elles devenaient de plus en plus noires. Et donc hier je suis passée à la pharmacie à acheter rien à voir du Cicaplast pour mon genou. Bref, ceux qui me suivent sur Insta savent. Et j'ai trouvé du sel d'oseille. Et le sel d'oseille c'est naturel, ça détache, blanchit et enlève la rouille. Alors là bon, ça ne concernait pas la rouille, mais plutôt sur le côté blanchissant. Et j'en ai mis quelques cuillères dans de l'eau très chaude. J'ai trempé ma lavette et elle est revenue comme neuve. Elle était noire, j'aurais dû vous faire un avant après, mais je ne savais pas si ça allait marcher. Donc j'ai testé. Et c'est trop bien quoi, parce que franchement du coup elles sont comme neuves et elles vont durer encore hyper longtemps. Donc je suis trop contente, voilà. Sachez que vous avez moins 10% sur le home care de Krakot quand vous vous baladez sur le site. Je vous mettrai le petit code ici en barre d'infos si jamais. On fait jamais de code promo sur Krakot, mais je sais que c'est bientôt les fêtes. Donc voilà, je balance ça comme ça. On va accrocher à notre porte cette petite couronne que je vous avais présentée dans un précédent vlog. Du coup hier je suis passée chez Laura Merlin chercher des petits crochets transparents comme ça pour qu'on puisse l'accrocher à la porte. Puisqu'évidemment on ne va pas trouver notre porte. Au début je m'étais dit est-ce qu'on va faire ça et non. Bien sûr que non, Léa on ne fait pas ça. Donc j'ai trouvé cette alternative et je les ai prises transparents parce que je me suis dit que ça serait moins moche vu qu'on a une porte blanche. Voilà ce que ça donne. Bon là c'est bien ensoleillé. Elle est accrochée donc sur la porte avec le petit truc là que vous voyez là. Franchement c'est très facile à mettre, ça tient bien. Est-ce que j'ai pas twisté le pyjama de Noël pour pouvoir sortir puisqu'on a besoin d'aller acheter un truc imprévu ? On n'arrive plus à mettre la main sur les guirlandes de Noël. Ce n'est pas un vrai problème. On a juste perdu dans le guirlande de Noël les guirlandes lumineuses qu'on met sur le sapin. On a retourné le garage et tout et on ne les retrouve pas. Donc il faut que j'aille en chercher en urgence. Samuel m'a envoyé un mission chez BM ou Villa Verde. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Allez let's go mon petit bonhomme, je te vois même plus. Je suis dégoûtée. Regardez ce qu'ils ont chez BM. Ils ont un suite de Noël Harry Potter. C'est vraiment le rêve de Samuel mais il s'arrête au XL et Sam il fait plutôt du double XL. Crac quoi, c'est trop joli. Tu vois ce que tu as dans les mains ? Toujours. Du coup je ne sais pas où j'en étais mais on est rentrés de chez BM où j'ai trouvé la guirlande qui nous manquait pour le sapin. On va l'installer et j'en ai profité pour acheter deux trois trucs parce qu'en passant ils avaient des nouveautés et voilà. J'ai été craqué, j'ai craqué. J'ai craqué sur des petits trucs qu'on cherchait depuis un petit moment. Notamment Samuel voulait absolument des chaussettes de Noël comme nous et c'est vrai que pour les hommes j'en ai pas du tout trouvé chez Kiabi etc. Du coup je lui ai pris deux paires, une paire lutins, une paire rennes. C'est bien bien kitsch comme on aime. Gaspard est passé devant des calsons Pokémon dont on veut dire qu'il n'a pas pu résister. Autant les pulls et tout je suis pas trop fan mais les calsons, les chaussettes, tout ça, les pyjamas, si ça peut lui faire plaisir. Chez Gémeaux il y avait cette petite chose, il a craqué dessus parce que c'est un dinosaure en plus de Noël et en plus il a les sequins là. Comment vous dire que c'était la fin, on l'avait perdu à ce moment là. Il est trop heureux d'avoir un suite de Noël. Et j'ai trouvé des pyjamas assortis pour toute la famille et ça c'est un peu mon kiff pour la photo de Noël de chaque année. J'aime bien, c'est pas trop 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 kitsch. Ça reste portable, c'est gris avec des petits motifs comme ça de Noël. Donc ça c'est pour Samuel. Moi j'ai celui-là qui est assez semblable en fait, simplement c'est en doré les petits détails. Et Gaspard a également le sien en taille 6 ans. Voilà, franchement je craque. C'est trop mignon, j'ai trop hâte qu'on fasse cette photo. J'en ai profité pour prendre ce petit kit chez VM avec du papier cadeau que je trouve assez joli. Il y avait des étiquettes et du raffia comme ça pour faire les noeuds, emballer etc. Et c'est très pratique parce qu'on va devoir s'occuper des cadeaux de Noël. On va dans la famille de mon père et ils sont beaucoup. Donc on va avoir quand même de cadeaux à emballer. Il nous fallait deux coussins de cette taille pour le canapé parce que j'avais pas trouvé des housses version Noël. Et chez BM, c'était une nouveauté. Ils ont sorti ceux-là. Je les trouve vraiment très sympa, ils sont assortis un peu aux autres. Et j'aime bien dans le salon avoir quand même des trucs un peu neutres et pas genre avec plein de Père Noël, ce genre de trucs. J'ai repris un lot de petites pommes de pain comme ça, pareil on en avait pas. Et j'aimerais bien les mettre dans le petit bol qui est à l'entrée là où on met nos clés etc. Je trouve ça assez sympa. Et il faut que je vous montre, on a pris un truc pour devant la maison, un paillasson musical. Là vous allez vous dire c'est kitsch à mort, mais franchement je trouve ça extra comme concept. Et en gros je vous montre, donc on a changé le paillasson parce que le nôtre était mais pourri, mais alors vraiment genre moisi, il était là, vous voyez la couleur qu'il a, ça n'a aucun sens. Et donc c'est un paillasson d'apparence normale et quand on marche dessus, ça fait des musiques de bonnes ! C'est trop kitsch ! En fait c'est un sous-matelas. C'est un capteur. Et c'est un capteur et voilà, je trouve ça excellent. Et bien sûr le truc qu'on était allé chercher de base quand même, les guirlandes. Donc la boîte est minuscule pour 17 mètres de guirlandes. Je vous avoue qu'au début bébé j'ai failli prendre un truc de 86 mètres. Mais oui parce qu'en fait il n'y avait pas marqué, il y avait juste marqué genre 200 lampes, 1000 lampes. Et tu sais moi je me disais quand même pour faire tout le tour du sapin machin. Et après quand j'ai vu 12 mètres d'ampoules, même pas de câbles. Bon voilà ce que ça donne. Gaspard nous a bien aidé à mettre les boules. Donc voilà ça fait un sapin artisanal, on aime bien. C'est familial. J'ai mis les petites box que j'avais acheté chez BM et je trouve que ça rend trop bien en bas du sapin comme ça. Je vous mettrai la référence du sapin en barre d'infos mais il date de quelques années. On l'aime beaucoup. On a le calendrier de la vente Gaspard qui n'est pas encore rempli. Il faut qu'on s'en occupe bientôt. Et là on a mis des petites couronnes puisqu'on avait des clous déjà à la place des miroirs qui y sont habituellement. Voilà sur la table basse j'ai mis 2-3 petits trucs, une bougie. On a changé les petits coussins du canapé. Dans l'entrée on a mis un petit village de Noël. Là on va mettre des petits chocolats. Il faut qu'on aille en acheter des petits chocolats de Noël. On a notre petit paillasson musical et la petite couronne. On a mis la plante qui était à l'entrée et on a décoré les deux dernières étagères. Elles sont trop mignonnes. Ça fait vraiment un petit village de Noël avec les petites maisons et tout. On n'a pas allumé encore les petites maisons mais je pense que ce soir on se fera un petit kiff. Dans la chambre de Gaspard on a décoré son étagère. Lui il a plein de petits trucs, des bougies, des petites boules à neige. Il en a partout. Il a voulu garder une étagère vide pour pouvoir mettre tous ses légos. On a mis le petit plateau parce que des fois il aime bien prendre un petit truc à boire dans sa chambre. On n'a pas encore changé ses draps mais on va mettre la parure de Noël. Et on aura l'occasion du coup de mettre les petits coussins de Noël. Vous avez un petit hérisson là bas qui est trop. Et on a mis cette petite guirlande pompon. Voilà pour monsieur. Est-ce que je suis en train de faire une raclette à la poêle pour Gaspard qui voulait absolument manger une petite raclette ? Ce soir on est chez Matisse et Loïc et on va manger une raclette mais du coup comme il va s'endormir avant je voulais sa petite raclette à lui et on n'avait pas envie de sortir l'énorme appareil. Donc je tente une expérience. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette raclette ? Trop bon. Trop bon ? C'est le kiff là. Petit plateau tellement bloué. Est-ce que t'as vu un ? Un en C4 ? Non non. Bonne pioche. Famille. Et toi ? Merci Famille. Est-ce que vous avez déjà vu un pull aussi ? Ridicule. Il me couvre même pas les seins. En fait c'est vraiment des manches. Genre j'avais acheté ça sur Vinted. C'est genre hyper dodu à l'intérieur mais le truc est ridiculement court. Je le mets par-dessus en débardeur quand j'ai froid. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain. On est allé manger une raclette chez nos amis Loïc et Mathilde. C'était trop bien. Bon je me prépare très vite fait. Chignon classique vous avez l'habitude. J'ai pas mis de gel et tout parce que là franchement je sais que je vais prendre une grosse douche ce soir. Flemme d'abîmer mes cheveux. Je vais me faire un petit make-up du dimanche. Et moi j'aime bien que ce soit très confortable, limite imperceptible. Ça fasse vraiment no make-up make-up. Et pour ça je suis très contente d'être en collaboration avec Typology pour cette partie de la vidéo. Vous le savez, Typology c'est une marque que j'affectionne particulièrement pour plein de raisons. Déjà c'est une marque qui est vraiment très clean au niveau des compos. Toute leur attention sur les actifs qu'ils utilisent dans leurs produits, c'est complètement genderless. Et j'apprécie le fait qu'il y ait cette modernité dans l'univers de la cosmétique. Tout est made in France. Les produits sont vegan. Ils font très attention au choix du packaging. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et notamment là à l'occasion du tout mouvement Black Friday, ils ont réitéré l'opération Black for Good. C'est la quatrième année consécutive que Typology met ça en place. Et l'idée c'est de reverser une partie de leurs bénéfices à une opération, un mouvement, une initiative qu'ils encouragent. Et notamment cette année avec Renature qui est une fondation qui s'occupe de régénérer des terres agricoles. Donc là leur objectif c'est 2% d'ici 2035. L'idée c'est vraiment de valoriser l'agriculture, de faire en sorte que les sols soient à nouveau sains pour pouvoir cultiver de façon durable et vraiment accompagner les agriculteurs dans cette transition. puisque l'agriculture est un élément indispensable surtout quand on fait de la clean beauty puisque les actifs sont souvent des actifs d'origine végétale. Donc on doit absolument avoir des sols de plus en plus sains, de plus en plus éco-responsables, de plus en plus bio. Il y a vraiment toute cette démarche derrière que j'ai envie de soutenir. Et ça rentre complètement dans les valeurs de Typology. Ils sont membres bicorps donc ils ont vraiment à cœur d'avoir une dimension globale RSE dans tout leur développement. Donc j'avais envie de vous partager ça et je trouvais que c'était une belle initiative. Je vais me maquiller avec vous en papodant, je vous mettrai tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos. Et en plus vous avez une offre, si vous passez par les liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez à partir de 30€ d'achat un set de coton démaquillant lavables Typology. Donc vraiment ils sont très cool, ils sont très doux, je les ai testés. Donc ce que je fais comme vous le disais, c'est que parfois je mets même du sérum teinté avec ma crème hydratante ou mon sérum. J'en mets vraiment très peu, vous avez vu je mets quelques gouttes. Je vais venir juste effleurer mon visage et vraiment il n'y a pas d'effet matière, c'est pas gras, c'est juste ce qu'il faut. Ensuite je prends les anti cernes, ceux-là il en faut extrêmement peu parce qu'ils ont une super bonne pigmentation. Je prends un petit pinceau comme ça, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. De l'autre côté j'ai même pas besoin de retremper mon pinceau parce que je vous dis il est tellement pigmenté, il en faut extrêmement peu. J'en passe sur les ailes du nez parce que l'hiver on a souvent des petites rougeurs parce qu'on se mouche plus etc. C'est imperceptible, j'adore. Et je vais mettre l'huile teintée, alors là j'ai celle qui est prune, vous voyez c'est tout en transparence. Là je vais aller prendre mon petit déj donc je vais pas mettre la colorée, par contre je vais mettre celle qui est non teintée que j'aime beaucoup. Elles sont sans yeux de minéral, sans cire d'abeille, vraiment elles ont une compo nickel, elles sont hyper nourrissantes. Pour me démaquiller la main après mes essais je vais prendre le démaquillant yeux peptide de pois. Alors ce démaquillant là, il y a de la camomille à l'intérieur donc il a vraiment une action qui est apaisante pour les yeux. Il y a de l'huile de ricin, de la peptide de pois donc ça c'est vraiment des actifs qui vont permettre de renforcer vos cils, de les nourrir, de les fortifier, d'accélérer la pousse etc. Et il démaquille super bien. Voilà pour ce petit look, je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Merci Typeology pour votre confiance et moi je vais aller manger mon petit déj. Petit match à la thé dans ce mug de Noël, non mais je craque. Et oeuf au plat, pain de seigle, beurre salée, avocat. Miam ! Et ce beau sapin qui nous accompagne. Moi je vais faire des dessins. Montre-moi, t'es en train de faire des dessins toi ? Ouais. Bon il est midi et quel que Samuel va partir au rugby. Il est titulaire de son match en plus. Est-il heureux ? Combien de cocares va-t-il avoir cette fois-ci ? Je le sais vraiment à la prochaine. Je joue devant, il faut expliquer. Je joue devant, c'est pas pareil. Eh oui parce que moi je comprends rien. L'huile de massage à la vodka. Mais j'en avais pas besoin. C'est pour ce soir. Alors pourquoi elle est là ? Quand je serai fatiguée, tu me masseras avec ça. Pourquoi elle ? Faut que tu penses que tu te souviennes qu'il faut que tu me masses avec ce soir. On est en tête à tête avec Gaspard, il fait extrêmement beau franchement. On a un temps de fou cet automne. On va déjeuner tranquille et je pense qu'on va en profiter pour trier la chambre de Gaspard aujourd'hui. Avec maman c'est cool. Ouais. Ouais. Avec maman c'est cool, on va trier la chambre parce qu'on doit faire de la place pour les cadeaux de Noël. C'est un peu le deal là, il faut qu'on fasse du tri parce que franchement on accumule de ouf et avant chaque anniversaire Noël et tout on a instauré ça depuis qu'il est en âge de comprendre entre guillemets. On le fait jamais sans lui, on le fait avec lui parce que moi je détesterais qu'on rentre chez moi et qu'on enlève des affaires sans que je sois mise au courant. Donc on le fait avec lui, on explique et tout et franchement à chaque fois ça fonctionne bien même si c'est parfois un peu long, il faut le faire plusieurs fois. Donc on va faire ça, ce petit tri qui va pas être du luxe. On commence ce fameux tri avec Pépi. Je te dis des trucs où j'ai l'impression que tu joues plus trop, tu me dis si t'es d'accord ou pas. Ça, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que tu ne l'as pas. On regarde les dinos ? Non, les dinos. On regarde. On le donne. On le donne. Le uno. On regarde. Ouais, il est très grand. On le donne. On le donne. On le donne. Oh bon dieu. Il y en a une centaine. Ah ouais au moins je pense. ça fait très grand. Oui, oui, bien. L'antilo dans le bar parce que c'est ton prêtre. Ouais. Cinq minutes pour s'endormir avec le prince de This Time. Ouais, ouais. On regarde ? Ouais. Ça. On a jamais lu. Mais tu veux le lire ou tu as le lire ou pas ? C'est une histoire. Non. On a un Newton. Ah ouais ? Ça sert à rien. Je suis trop fière de lui, il a trop trop bien trié. Tous les livres et tout. Il y a plein de trucs pour lesquels il est trop trop grand maintenant. Ça fait un vrai tri là même dans les livres, dans les trucs comme ça. Donc maintenant tout est clean et même pour le rangement et pour après ça va faire du bien. Kaspar veut plus aller au parc. Il veut qu'on aille se balader dans la garrigue. Donc c'est très bien. Ça s'est un peu couvert. On va bien se couvrir. On va aller faire un tour dans la garrigue là où on se balade pratiquement tous les jours. Puisque c'est là où on sort Gaïa. Oh là là. C'est la folie. Ma petite troupe. Regarde là ce dingo là. Viens au pied. C'est bien ma fille. C'est bien. Attends. Attends. Tiens attends. On est bien couvert. Mais au final il fait plus froid. C'est très doux. Je suis couverte comme si j'allais grimper au Mont Everest. Au Mont Blanc. Au Mont Blanc. Je vais tourner au Mont Blanc avec papa. Tu crois qu'il m'emmènerait avec lui ? Il y en a où ce petit lapin des champs qui saute. Waouh. T'as trouvé un trésor toi. Ça c'est un grand sap, Gaïa. Une grande épée. Gaïa il s'est passé un petit peu une mésaventure. Elle a croisé d'autres compagnons pas très commodes avec elle. Elle a eu super peur mon petit cœur. Alors que j'avais demandé si on pouvait lâcher Gaïa. Il est 16h30, on est rentré de notre petite balade. C'était bien cool. On a bien pris l'air. Et là j'ai décidé de faire des petits cookies de chez Marlette. Enfin je veux pas faire grand chose. Je rajoute de l'œuf et du beurre. Et ça fait des cookies. Donc on en aura pour le goûter. Et pour les petits goûters à venir de l'école. Donc ça c'est cool. Oulay ! Et on va faire les boules. Attends. Léaïa. 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 Oh mon petit vlog toi. T'as passé de bonne après-midi avec Kasper. Oui. C'était trop cool. J'ai pas montré les cookies qu'on a fait mais ils étaient super bons. J'en ai mangé deux. Ils sont bons hein. Trop bon. En plus le fait de les garder au frigo le chocolat redevient dur. Et c'est trop trop bon. Mais en fait c'est ce que j'ai fait. Dès que les est sorti du four je les ai mis dans un tube. Et je les ai mis au frais mais un tube qui s'ouvre. Toi t'es trop cassé. Mais t'es pas trop cabossé. Non parce que je joue aucune mi temps. Mais sinon on va regarder Manifest. Dernier épisode. T'es contente ? C'est le dernier. Franchement tip top. Il va falloir qu'on trouve une autre série. Parce qu'en plus je crois qu'il n'y a pas de saison 5. J'ai vu qu'il y a une série qui s'appelait L'Impératrice. Je sais pas ce que c'est que je regarde. T'as mal au bras hein. Au fond je suis au bout. Bon. On a vu notre petit épisode de Manifest. J'ai mangé. Sam il avait pas faim. Il allait se coucher. Et en fait il nous en reste un dernier. Donc on le verra demain là. Parce que Sam commençait à s'endormir. J'étais en train de sombrer devant mon téléphone. Et je me suis dit non il est hors de question. Il est hors de question que tu te laisses happer par les réseaux sociaux. Et qu'après tu commences à faire ta routine du dimanche à 2h du mat. Là j'ai besoin de sommeil. Il faut que je vous montre un truc que j'utilise justement à ce propos. Pour me stopper par rapport aux heures de geekage sur le téléphone. Parce que c'est une catastrophe. J'utilise une appli qui s'appelle AppBlock. Et elle est géniale. Alors moi j'ai pris la version payante. Parce qu'il y a un mode strict. Où vraiment genre tu ne peux rien faire. C'est à dire que tu n'as pas de code pour déverrouiller. Tu peux supprimer l'appli et tout. Enfin vraiment genre c'est un truc de fou. Et je me le bloque. Pour que tous les jours à 23h45. Snapchat, Instagram et TikTok soient terminados. Je pense que je devrais rajouter YouTube. Parce que du coup j'ai un peu grugé. Et je me suis endormi devant des vlogs. Mais à la limite ça va. Parce que les vlogs je finis par m'endormir. Alors que TikTok, Insta et tout. C'est du geekage pour du geekage. C'est n'importe quoi. La dernière fois je me suis dit ah bah tiens. Je vais en profiter pour penser à du contenu machin etc. Il était 2h du mat. Je regardais des trucs. Dès que j'avais des idées je notais et tout. Je me suis dit ah mais ça va tu veux pas répondre à tes mails. Faire ta compta. Enfin ça n'avait aucun sens. Et c'est trop bien. Genre la dernière fois je devais absolument finir une tâche que je repoussais. Procrastination tu connais. Je me suis mis le truc pendant 1h. Pendant 1h je n'ai pas touché à mon téléphone. Et c'était génial. Là je vais faire mon petit Sunday reset du dimanche. Vous connaissez mon amour pour ces moments-là. Skincare où je vais mettre des petites bougies. Un peu de piano. Ma douche. Mes soins. Un pyjama tout propre. Tout douille douille. Et je vais ensuite aller me coucher. Je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a fait kiffer de vous emmener dans ce petit week-end familial. Sous le signe de Noël et de l'amour et de la famille. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse fort. Ciao ciao.